et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le meilleur deck avec l'évolution gratuite vous le savez en ce moment vous pouvez récupérer l'évolution du GR pour 90 gemmes quand tu sais que dans la boutique ça coûte 10 euros que le passe diamant c'est 15 euros et bah là pas besoin de mettre d'argent juste avoir quelques j'aime de côté et comme ça tu pourras récupérer la petite évolution donc franchement merci à supercell de faire ce genre d'événement ça permet aux joueurs free to play d'accéder aux évolutions plus facilement et d'avoir moins ce sentiment de frustration de se dire qu'il faut absolument payer pour accéder aux nouveautés c'est un peu le cas à l'heure actuelle et c'est ce qu'on appelle du pay to win alors attention tout le monde n'a pas accès à cet événement parce que l'événement était séparé en deux groupes de joueurs pourquoi ils font ça j'en ai pas du tout la moindre idée du coup il ya déjà des joueurs qu'on peut récupérer l'évolution à partir du 19 mai et pour ceux qui n'ont pas eu accès à l'événement ça commence le 28 mai donc le 28 mai tu te connectes tous les jours bien se connecter tous les jours hop il y aura le petit bouton du gère sur l'écran tu récupères des récompenses la voyez par exemple je ne suis pas connecté tous les jours sur le compte là je viens seulement de me connecter pour récupérer les récompenses et bah fin dans 19 heures et j'ai pu récupérer que la première récompense parce que ça se débloque au fur et à mesure donc faut vraiment bien se connecter parce que tu as pas mal de gold à récupérer gratuitement une petite bannière gratuite également des cartes du gr et bien sûr les fragments du gr évolutif à récupérer au fur et à mesure vous voyez 5 gemmes 10 gemmes ici 25 là et 50 pour terminer voilà et voilà donc on va pouvoir passer sur le gros compte pour vous présenter le meilleur deck mais juste avant ça je vais vous montrer ma nouvelle bannière parce que supercelles font gagner des bannières exclusives pour la sortie mondiale de squad buster qui sort le 29 mai d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir une vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous tourner ça donc il ya quatre bannières exclusives à gagner je fais déjà un concours sur mon twitter où il ya 40 gagnants voilà il va y avoir 40 gagnants tirage au sort le 29 mai donc il faut follow enfin il faut follow mon compte twitter like rt le tweet et identifier deux amis dans les commentaires donc 40 gagnants là bas et je fais gagner 20 bannières sur cette vidéo donc si tu veux participer au concours c'est très simple faut bien sûr être abonné à la chaîne donc tu t'abonnes bien petit pouce bleu et tu mets en commentaire quelle est ta bannière préférée alors attention si jamais vous gagnez les potes vous pouvez pas choisir votre bannière parce que je vais je vais pas me prendre la tête à faire le tirage aller contacter les gens envoyer les liens en plus de ça demander c'est quoi ta bannière préférée quelle fin quelle bannière tu veux je vais pas m'en sortir donc malheureusement ça serait une bannière aléatoire mais si vous gagnez en vrai c'est déjà plutôt cool parce que dites vous que tout le monde n'aura pas accès à ces bannières c'est exclusif donc exclusif ça veut dire ce que ça veut dire c'est qu'il y a des tirages au sort et des gagnants par ci par là c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde donc c'est déjà une très bonne chose voilà on va pouvoir enfin parler du deck ça fait beaucoup d'informations je suis désolé on va pouvoir enfin parler du gr évolutif que je vais instaurer dans le top 200 et à l'heure actuelle les potes c'est pas l'évolution la plus forte on va pas se mentir que malheureusement c'est joué seulement dix fois dans le top ladder mais à bas niveau je me suis renseigné un petit peu j'ai cherché un petit peu des stats à droite à gauche et il y a des variantes qui sont vraiment pas déconnantes donc à l'heure actuelle dans top ladder vous avez EGW qui joue toujours c'est dès qu'un petit peu bizarre mais on ne copie pas cette version ça ne sert à rien il y a Navi qui joue une version très intéressante avec le roi squelette sorcier évo plus néant bon ça c'est un peu le combo à l'heure actuelle j'ai révo sorcier évo et néant bon j'ai envie de dire c'est un peu les combos partout c'est des cartes très très fortes si jamais vous n'avez pas ces deux cartes là sorcier évo et néant vous mettez archer évo donc l'ancienne version archer évo à la place du sorcier et la boule de feu à la place du néant ça peut également fonctionner derrière vous avez la version là avec sorcier évo qui vient remplacer bombardier dans cette variante ça peut ne pas être déconnant du coup on enlève le phénix également pour avoir une variante vraiment très 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 cycle il y a cette version là vous avez la version encore ici avec néant et sorcier évo donc le néant qui vient remplacer la boule de feu qui est vachement intéressant surtout contre les decks mollos contre les decks aériens et bien sûr pour aller chercher tous les decks avec bâtiment parce que le néant pour aller chercher une tde une tesla ou un autre bâtiment c'est quand même très très fort et vous avez une variante avec bombardier évo donc il y a sofiane qui la joue mais autant vous dire que je ne la conseille pas c'est une variante qui existe c'était le deck le plus joué saison dernière avec le gr mais c'est devenu vraiment trop compliqué à mettre en place dites vous qu'en ligue champions suprêmes il y a seulement quatre joueurs qui jouent cette variante donc c'est vraiment très très peu mais là vous êtes en train de vous dire oui mais moi tu nous donnes plein de stats plein de decks plein de variantes mais tu ne dis pas quel est vraiment le meilleur deck à l'heure actuelle si vraiment doit être franc la meilleure version c'est celle ci si vous voulez jouer celle ci si vous avez les cartes disponibles pour allez-y sans aucun problème malheureusement super défi on n'a pas accès aux sorciers vaut donc je vais pas vous présenter cette version là je vais présenter une autre version que j'ai trouvé pas mal surtout à bas niveau il y a un joueur quand même qui est monté à 2400 délots mais il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui jouent cette version en ligue champions suprême j'ai vu une vingtaine de joueurs l'utiliser avec du coup l'artificiaire qui vient remplacer le bombardier et franchement c'est pas déconnant alors dans le top ladder vous voyez qu'il n'y a pas de joueurs qui jouent cette version on soit bien d'accord il y a d'autres versions jouables mais comme je vous l'ai dit si vous n'avez pas les cartes dispo c'est un peu complexe donc il y a cette variante encore une fois qui est possible également si vous avez accès aux cartes et cette variante là avec le bombardier vaut si jamais vous n'avez pas le sorcier vous pouvez remplacer bien sûr quelques cartes pour mettre le fantôme royal voilà tu peux toujours un petit peu regardez dans le top ladder cette version là est jouée ok modifier un petit peu en fonction des cartes que tu as mais moi je vous conseillerais celle ci les yeux fermés vraiment les yeux fermés parce que de un elle sera plus facile à jouer parce que l'artificiaire en vrai c'est pas si skill que ça si on doit être franc c'est juste une carte qui casse la tête le phoenix est très fort contre l'aérien donc si vous croisez du moule c'est plus intéressant d'avoir une autre option que juste avoir le sorcier de se dire bah si je sais pas jouer si je connais pas les placements par coeur ça va être un petit peu compliqué donc cette version là les yeux fermés voilà hop on va partir du coup les potes dans la première game allez du coup les potes on est parti dans cette première game contre josep avec cette version artificière évolutive bon je répète encore une fois les potes ça fait beaucoup d'infos avec tout ce qu'il y a eu au début avec les bannières les decks à choisir les variantes mais voilà si on doit être franc je répète la meilleure version c'est sorcier evo néant il n'y aura pas meilleur à l'heure actuelle mais si vous n'avez pas parce que je sais que ça reste quand même sorcier evo 15 balles et le néant à maxé bah même si vous avez soit le sorcier evo mais il faut les avoir après niveau 15 il faut avoir également le néant niveau 15 bon mais tu mets tout ça bout à bout ça commence à devenir compliqué à jouer et cette version artificière sera meilleure que la version bombardier vaut quoi ça c'est une certitude et le moine le moine en vrai pas trop remplaçable parce que le monde dans la méta bah counter justement toutes ses cartes un petit peu évolutives que ce soit l'artificière que ce soit le le sorcier evo etc et ce qui est bien également avec ce moine c'est qu'on peut vraiment counter la duchesse voyez hop là j'active directement la capa on vient tanker toute la ça a arrêté de tanker what the fuck je suis fou ça a tanké le moine après ça a pris l'agro de la normalement c'est pas censé il est pas censé se passer ça en gros ça tank absolument tout et après du coup la duchesse n'a plus de dague et vous pouvez potentiellement push avec un gr mais des dégâts avec votre avec votre phoenix etc etc je pense dans tous les cas vous avez capté un petit peu l'idée et ce qui est bien avec l'artifère c'est que même si on active la tour du roi comme c'est alors à l'heure actuelle et ben on s'en fiche parce qu'avec le gr bah avoir l'être trop dur activé ça change rien ça change vraiment rien du tout parce que qui va vraiment mettre des dégâts c'est le gr c'est pas les c'est pas les troupes qui sont collés à la tour comme le pêcheur comme le phoenix ça c'est vraiment du plus tu vois notre une condition c'est le gr et vu qu'il a une portée de fou on s'en fiche un peu voili vos loups et là on a déjà fait rage kit l'adversaire ah non on a pas fait rage kit il a pas voulu défendre le gr très bien mais écoutez on va mettre un petit phoenix de du même côté et à jouer vraiment à prendre en main cette version est plus simple que le sorcier evo parce que j'essaie sorcier evo quand même avec néant de base je me suis dit bon pire je max le compte sur le fin le deck sur le petit compte mais je suis trop loin de le maxer parce qu'en fait vous savez qu'il ya eu le bug du coup mon moine en fait est pas max bref c'est je sais pas ce qu'ils ont fait super sale mais ils nous ont enlevé plein de cartes et sur mon petit compte du coup bah j'ai des cartes que j'avais niveau 15 qui sont plus niveau 15 et j'ai pas envie de les remaxer alors que ouais bref j'ai pas envie de toucher pour l'instant un peu compliqué ok avec le bon derrière pourquoi pas après même c'est que ça va être arrivé ça va ça va quand même renvoyer là ok dommage on prend quelques petits dégâts mais l'artificiaire qui va rester en vie si j'arrive à la protecte regardez ici hop on la protecte on va envoyer le gr devant comme ça elle va rester en vie il faut vraiment pas hésiter à protéger votre votre artificiaire qui peut faire vraiment beaucoup de value si l'adversaire n'a pour la tuer directement même si elle me reflèche maintenant on va juste faire ça ça aussi en plus je pense ah dommage le fier barbard qui va oh non qu'il se fait pas envoyer nice un peu de luck sur mon placement là on va pas se mentir et la défense qui passe du coup la défense qui passe de fou nickel parfait 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 première game de win assez facilement et du coup phoenix à l'artificiaire c'est mieux également contre le contre le gère enfin contre le gère contre le mollo je vais y arriver j'ai noté je vous ai dit dans ma set en fait j'ai noté tous toutes les variantes tous les trucs qui étaient aimés mais je m'embrouille un peu mais parce que du coup avec version bombardier plus phoenix vous avez seulement le phoenix pour contrer mollo si c'est mollo ce ballon néant bonne chance j'ai à la chef parce que c'est quasiment impossible d'arrêter le push tu vois même si tu protectes ton phoenix ça va être compliqué tu vois il y a moyen que tu prennes très très cher alors que là avec l'artificiaire on a quand même une carte qui peut venir bait un petit peu l'adversaire en plus parce qu'oubliez pas que le moine les potes avec sa capa ne protecte pas le néant donc tu peux pas protéger le phoenix tu vois c'est pas possible vu que le sang n'est pas considéré comme un projectile dans l'idée pour moi c'est plutôt un projectile vu que ça vient du c'est envoyé du enfin bref c'est un peu bizarre quand même mais pareil tu vois sur le chevalier évolutif par exemple vous mettez un néant ça ignore ses hp tu vois enfin ça ignore son ça ignore son bouclier vu qu'il est pas en train de c'est normalement ça devrait bon bref t'as capté quoi enfin c'est en tout cas ça fonctionne pas une protection avec le moine bon vrai qu'on active capa là dessus ça changera pas grand chose c'est pas une duchesse en face on va gratter un petit peu faut vraiment pas hésiter enfin hésiter à à vraiment activer la capa du moine un petit peu tout le temps surtout en counter push que pour un délecteur vous pouvez mettre beaucoup de dégâts à tanker pendant pas mal de temps donc ça peut faire la diff tout simplement pour mettre un petit fuit à barbare ici nickel on proche des ce que ce que hop on va partir petit rger au fond de map on va essayer de s'installer tranquillement l'adversaire qui push très bien on va mettre un oula il y a du monde quand même je pense pas qu'il mettrait autant de de l'électeur dans le push là regardez le moine quand même le taf qui vient de faire il a bien défendu on a pris taré puis quand même on va pas se mentir on a pris un peu cher on a pris un peu cher on va essayer quand même de partir en counter push parce que je pense pas qu'il y a eu non plus énormément d'électeurs là nice parfait ça et regardez hop petite capa ici du moine nickel ça va renvoyer les dégâts du du goblin serbacane hop le ger qui a tué la tesla on a tué les squelettes et vous parce que les squelettes et vous sont beaucoup moins forts qu'avant et on va aller chercher la tour tout simplement sur le petit counter push ça pouvait être dangereux sur le timing en vrai de vrai mais vous avez vu on a réussi quand même à utiliser le timing qui était mauvais de notre part en allant chercher la tour derrière avec le petit moine le phoenix parfait ok le petit reset bien joué à lui let's live au serrassa dans tous les cas bon je vais partir moine du même côté voilà c'était sûr qu'il allait partir avec ce genre de push nice on voit capa pour tuer le goblin serbacane parfait le moine va rester sur la même ligne en plus de ça il va pouvoir aller défoncer ce chevalier il va voir ça qui est un petit peu en train de voilà de cycler pour chercher son cochon le voit on le sait donc ce qu'on fait c'est qu'on met la pression sur le même timing parce qu'il faut quand même qu'on arrive à défendre tout en mettant la pression c'est ce qu'on fait ici et le pêcheur le pêcheur est bien pour ça on aurait pu même mieux placer le pêcheur pour éviter de prendre autant de dégâts mais on s'en sort très très bien on va chercher la tour à droite voilà c'est chose faite et non encore une fois deux couronnes très facile hein et j'ai essayé toutes les versions j'ai essayé la version bombardier c'est pour ça que je vous dis que la version artificiaire est mieux j'ai je me suis quand même dit c'est bizarre que la version était autant joué saison dernière et là maintenant elle est si faible et j'ai regardé vraiment j'ai regardé les champions suprême tous les joueurs qui utilisent le deck 4 joueurs c'est tellement peu et moi aussi j'ai joué de mon côté et en fait c'est vraiment très compliqué parce que l'avantage qu'on avait la saison dernière avec le bombardier c'est la vitesse du cycle on avait un cycle pour récupérer l'évolution au lieu de deux donc pour mettre la pression en counter push et tout c'était plus facile tu vois pour aller gratter et tout c'était vraiment beaucoup plus facile alors que là bah avec deux cycles ça prend du temps c'est beaucoup plus long et c'est je pense que sincèrement Sofiane dans le top ladder s'il avait autre chose que le bombardier à mettre dedans il mettra autre chose j'en suis quasiment sûr ok c'est dommage on n'a pas le feu à barbard dans la main là on va prendre un peu tarif sur ce petit feu à gobelins mais c'est pas très grave c'est pas très grave counter push comme je vous l'ai dit on active la capa regardez hop comme ça on renvoie tous les dégâts un petit peu de la duchesse et ça gratte pas mal quand même c'est vraiment 266 dégâts sans rien faire je sais pas si vous vous rendez compte c'est vraiment beaucoup sur un début de game on a pris un petit peu de retard à cause de son feu à gobelins il se montait mine de l'artiste je vais quand même envoyer un petit gr alors attention à pas trop être agressif je vais pas l'accompagner de fond je vais laisser comme ça parce que la life il avait un cycle un petit peu horrible bellebuche quand même mais on met un petit coup on a un petit coup on prépare le feu à barbard cette fois ci parce que voilà il va mettre son feu à gobelins c'est logique voilà on le met ici tranquillement et ça défend ok très bien on revient dans la game avec un start pas ouf mais on a mis une petite capa du moine qui nous permet de revenir quasiment égalité d'ailleurs on a vu que la tesla il était un peu sur un cycle pas intéressant pour lui donc on en a profité et là on met un phoenix on n'a pas besoin du phoenix en défense donc on peut se permettre de le mettre ici c'est pas dramatique ce serait que dans certaines games le phoenix va vraiment vous servir de dps tu vois contre le gens etc donc c'est bien quand même de le garder mais là on s'en fout et finalement on s'en sort très très bien là pour l'instant on va essayer de mettre l'artifère pour les snipers un peu ça voilà très bien il gratte on gratte aussi et voilà là on ne revient plus qu'à six dégâts d'écart on va aller cycler quand même le petit fer barbare ok on va capa tranquille c'est chill et là elle l'a mis un peu plus loin de la vue voilà très bien ça défend et là on est bien là on est bien alors malheureusement on pourrait envoyer un gr là dessus mais vu qu'on n'a pas trop de capa du moine ça servirait pas à grand chose parce que là enfin le souci c'est que la duchesse nous mettrait beaucoup trop cher il y aurait la tesla derrière ça serait vraiment trop compliqué voilà bon là par contre on peut peut-être partir parce qu'on a une bonne artificière un bon phoenix l'artificière là s'il la gère pas il faut qu'il défendre le ref 1 allo allo frérot faut défendre quand même parce que j'aimerais bien montrer des exemples j'aurais bien aimé quand même qu'il mette cette sloth parce qu'on avait un bon push ici et on aurait plutôt rajouté la boule de feu vous voyez très rapidement pour aller gérer cette tesla mais là malheureusement le frérot a décidé d'arrache quitte la game c'est très dur pour le gars dans tous les cas de gagner avec on a fait avoir barres esprit électrique on a l'artificière qui est très dur à gérer on a le le moine qui fait un taf de fou parce que l'artificière et vous meurs aux flèches maintenant c'est bien mais si vous n'avez pas de flèches bah ça change rien tu vois elle est quand même très chiante à gérer tu vois elle est quand même très 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 relou c'est bizarre quand même qu'il ait rage quitte la game le frérot c'est un peu dommage c'est un peu dommage j'aurais bien voulu continuer à jouer cette game on était bien parti là on expliquait plein de trucs et le moment où on a un push intéressant on se fait un peu à voir il arrête de jouer que là en fait même s'il y avait si on n'avait pas de moine on avait du chef en de la duchesse aurait mis tout dans le géré vous il aurait potentiellement mini tesla qu'il n'avait pas évolué parce qu'il avait joué une seule fois si tu dis pas de bêtises vu qu'il avait joué une seule fois bah on aurait eu après le géré qui tuait la tesla et on aurait fini plus artificière et vous à gérer pour l'adversaire c'était pas facile donc si vous prenez le choix de roquette tout ce qui était un choix c'était possible de roquette absolument les trois afin de tout roquette et derrière de défendre juste avec la duchesse mais c'est toujours un risque parce que si il rate sa roquette bah il est dans la sauce comme là c'est intéressant parce que l'adversaire a des flèches les amis un peu cher là avec son géant voilà nickel on va bien gratter en retour comme j'ai dit tout à l'heure avec la capa toujours ok bon là ça va être intéressant parce que c'est un des decks les plus joués un des decks les plus forts d'ailleurs dans la meta si ce n'est le plus fort d'ailleurs bon avec la pompe c'est plus trop le cas mais on peut pas trop gérer l'extracteur parce que là nice normalement ça devrait suffire la def voilà parfait on se retrouve bien bon il y a une pompe qui est sur le terrain certes elle met plus de temps à l'époque à générer son élixir donc on va on va compter un petit peu là dessus parce que comme ça on a repris un petit peu l'avantage parce qu'on avait pris cher au début on n'a pas bien défendu pour vraiment qu'on arrive à bien défendre avec le phoenix le pêcheur et le moine bien sûr qui fait un taf de fou ah bah là quand on rate comme ça c'est un peu relou parce que là malheureusement du coup on sert plus à grand chose enfin mon moine sert plus à rien on est obligé de boule de feu en def c'est un peu relou ouais on n'a pas bien j'aurais du cap avant j'aurais du cap avant je m'attendais pas à ce qu'il mette tout au pont là géant plus pêcheur après c'est un peu le gameplay du deck malheureusement ça on peut pas y faire grand chose allez on va laisser flèche je savais qu'il a les flèches on va être seulement un coup je crois après on prend l'agro de la pompe c'est pas mal pour nous ça c'est vraiment une bonne nouvelle en plus on a tué le phoenix dans son coin on a son pêcheur qui va se barrer de l'autre côté si le phoenix reste en vie il y a un gère là il y a un gère clairement allez capa fast svp nice la capa qui est partie très très rapidement de notre part ses flèches qui sont complètement ratées on peut directement mettre l'artifère et vos ponts et voyez là il a dû jouer les flèches on s'en sort plutôt bien et regardez en plus on a sans le vouloir pre-shot le pêcheur donc on est vraiment très très bien dans la game on va pouvoir les remettre un coup et finalement cette game qui partait un petit peu en cacahuète et ben on a réussi à la retourner hop là on a le pêcheur pour défendre donc là c'est très facile avec le moine pour venir tout attirer ouais c'est vraiment en fait le phoenix qui va faire un petit peu toute la value en défense parce que vous voyez c'est pour ça que je suis allé boule de feu sans phoenix de son côté et j'ai pris un peu la sorcière de la nuit parce que comme ça notre phoenix reste en vie c'est ça qui vient faire la différence si notre phoenix tombe c'est la sauce parce que derrière il peut aller le gérer facilement avec les flèches pour prendre l'oeuf et ça peut être un petit peu plus compliqué la carte maîtresse défensive dans ce genre de matchup c'est vraiment le phoenix il faut vraiment réussir à le protéger vous voyez ce genre de game sans phoenix si tu sais pas jouer correctement le sorcier évo et le néant tu peux vite te faire détruire parce que le néant c'est pareil c'est une carte très forte on le sait mais c'est aussi très facilement pré-shotable tu vois si l'adversaire commence à tout le temps pré-shot tes néant alors que là la boule de feu on s'en fiche si il veut pré-shot bah juste il va rajouter il va rajouter de la value et nous on va être très très bien donc sur ça il faut faire aussi attention à ça prendre tout ça en compte ok en partie game suivante les potes on s'en sort plutôt bien pour l'instant donc on va mettre mon du même côté ok petit prince des familles donc ça peut être quarkix on va kappa plus push on va kappa plus push parce que là il aura pas le temps de kappa voilà petit prince parce que soit il décide de défendre soit il décide de push sauf qu'il faut qu'il fasse un choix il l'a fait c'est la défense forcément c'est logique ah dommage ah l'âge force un peu par contre ah c'est dommage forcing un peu là ah fou fou là ce que je viens de faire sur la fin on aurait pu s'arrêter avant de mettre 8 à Barbara et Artie ok on va prendre cher un peu derrière là malheureusement ouais je fais un peu de la merde là my bad my bad j'ai un peu forcé donc on ouais vous avez vu par contre le mineur quand il n'y a rien dans la troupe de tour c'est vraiment très très fort si sans HP à lui tout seul c'est vraiment abusé j'aurais pas dû être naïf non plus ah petite erreur de ma part on a forcé sur entamique où il fallait pas voilà parfait on va prendre de gros ok j'ai pas Kappa là normalement il met soit chevalier soit voilà petit prince il va mettre les deux très bien du coup l'artistiaire peut rester en vie faire une grosse value là ok on va Kappa là dessus oh dommage elle va taper la tour ça il joue bien pour l'instant son deck là j'aurais peut-être du Kappa aussi au moine c'est un peu dommage parce que du coup il aurait pas pu petit prince comme il l'a fait nice party nice party ok il a pas eu le temps de remettre un coup mais on arrive pas trop à push son poison nous a un peu embêté on avait une bonne artificière mais ouais et puis c'est c'est chauve-souris aussi il y a beaucoup de cartes qui nous dérangent un peu là dans la game ces chauve-souris font trop de value si on a pas l'esprit électrique dans la main nice on l'a eu là après c'est que le poison derrière il faut que le phoenix nice nice on est bien là là on a retourné la game ouais on a retourné la game GG boule de feu boule de feu on a complètement retourné la game il s'est fait avoir il a voulu pré-shot le timing GR c'était pas déconnant dans l'idée c'était vraiment pas déconnant mais on a été très 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 intelligent on a été très agressif sur un bon timing il a pas été assez réactif on a mis le pêcheur on a plus grave le petit prince et derrière on vient chercher la victoire parfait il a bien joué on a été un peu naïf nous par contre surtout sur les timings chauve-souris il nous a mis très très cher parce que si à chaque fois j'ai mon esprit électrique il y avait des timings où il y avait le moine un petit peu isolé si j'ai mon esprit électrique je tue les chauve-souris on met le GR derrière plus Kappa et derrière on peut empêcher la duchesse de faire sa value on peut empêcher un petit peu la mise d'un petit prince donc il est obligé de mortier donc le GR va faire son taf après on peut directement récupérer l'élixir pour boule de feu le petit prince vous voyez tout ça mis bout à bout c'est des petits changements mais c'est juste l'utilisation d'un esprit électrique au timing où il faut pas et ça change complètement toute la game en tout cas très belle game de notre part on enchaîne sur la game suivante allez on est parti du coup les potes sur cette game suivante contre Pedro qui va nous jouer un petit mollos bah tiens on s'est tapé un peu tous les matchups qu'on avait dit là le géant le mollos ouais c'est pas mal ok avec les flèches ça va être très très dur par contre là game d'avant déjà c'était pas facile mais là ok faut qu'on me protect sinon le phoenix tombe et là c'est la sauce c'est dommage j'active un poil trop tôt la capa bon j'aurais pu mettre également les dégâts sur la tour ça aurait été vraiment pas déconnant ok on va prendre un petit deux coup de dragon squelette ok deux coups bon la défense qui est pas horrible mais on prend cher quand même malheureusement on peut pas faire grand chose après je fête la boule de Fokao ok bon c'est un peu laid du coup on va quand même mettre deux coups c'est pas dégueu ça nous permet de revenir un petit peu dans la game mais ouais ça va être dur à défendre ça va être dur à défendre avec l'artifière bon vous avez vu que l'artifière elle a baillé les flèches si là on avait eu bombardier on aurait pas baillé les flèches même si on protégeait le phoenix du néant bah il avait juste la flèche derrière et on prenait beaucoup plus cher que ça vous voyez ce que je veux dire donc c'est très intéressant cet artifière ok je refais la même ouais bon alors là frère pour défendre bonne chance par contre ça reste molleuse ballon les potes il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret ça reste dur quand même je ne sais pas vous inventez des histoires oh dommage on prêchait pas c'est les risques hein oh j'ai raté le timing ah j'ai raté le timing ff non ça c'est dommage par contre on devrait prendre la tour quand même enfin j'espère allez prendre la tour nice ok on revient dans la game c'est pas mal ok on fait une game série là il a raté l'artie ok panique le nez en défense par contre le nez en défense il faudra vraiment aller se faire voir il pourra pas mettre les barbares directement dessus en tout cas ça va les reculer c'est pas mal on a win la game on a win la game masterclass masterclass l'équipe je crois qu'on peut pas finir de la meilleure manière que cette game là contre du molleuse ballon on a super bien joué on a super super bien joué en fait je pense qu'il faut juste pas défendre en fait je veux un peu trop défendre vous voyez j'ai un peu trop voulu défendre sur le côté gauche sauf que si le mec met le vrai c'est quasiment impossible de défendre c'est beaucoup trop compliqué il vient flècher l'artificiaire même si on protège on a essayé de protéger le phoenix avec le néant il peut nous bait en mettant pas le néant du coup après il a free ballon derrière toi tu perds l'élixir ça devient compliqué de protéger parce que vous voyez c'est trop dur c'est trop dur donc ce qu'on a fait en soi c'est être offensif et on a essayé de prendre la tour côté gauche on a réussi même si on a misclic une boule de feu pré-shot on a pré-shot un peu le dragon d'enfer dans l'idée l'artificiaire évoqu'a fait une bonne value il est venu la flèche avec le phoenix mais malgré ça elle a pas tué le phoenix on a mis un très bon esprit électrique et ça nous a permis de remettre enfin de revenir dans la game franchement très belle game pour finir rien à dire on va aller chercher le petit bon ça mériterait au moins un epic 7500 joker d'hide je prends je prends je m'approche très rapidement des 800 000 pour terminer de maxer le compte franchement franchement frérot en termes de prédiction je peux pas faire mieux aujourd'hui j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les potes encore désolé pour l'intro qui était sacrément longue au niveau des informations mais j'ai essayé de faire au mieux pour tout le monde que ce soit au côté des bannières pour expliquer aussi le défi parce que je sais que tout le monde n'a pas eu accès encore enfin pas au défi mais à l'événement et vous préparez aussi voilà un peu toutes les variantes de ce deck GR s'il y en a qui veulent le jouer parce que j'ai reçu beaucoup de MP en mode ouais j'aimerais bien avoir le deck avoir le meilleur deck pour le GR et vous j'ai eu aussi des commentaires là dessus et tout donc voilà au moins c'est fait et c'est une bonne chose voilà si jamais vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501